Seigneur, nous voulons te la chanter, nous voulons recevoir toute ta parole, parce que ta parole, c'est ton Fils bien-aimé, une nourriture abondante. Oui, Seigneur, nous voulons que tu viennes construire ton Église, comme nous voulons le chanter avec ta parole. Et nous voulons te remercier encore, parce que ta parole vient de ce ministère de ressources chrétiennes dans lesquelles il y a une multitude d'autres proclamations, d'autres prédications de ta parole. Et nous voulons aussi que ta parole se rende jusqu'à l'autre génération, de génération en génération, comme tu l'as promis. Nous voulons te prier pour les enfants qui, tantôt, se redouperont après la prédication pour écouter ce que tu veux leur dire. Et, Seigneur, nous te demandons de venir toi-même ici, pas seulement dans le micro, mais dans nos cœurs, et pas seulement qu'aujourd'hui, que pour le reste de nos vies, en Jésus ton Fils. Amen. Il y a des gens qui m'ont dit que ce qui les nourrit dans leur vie chrétienne, c'est ce qu'ils ont mémorisé des textes de la Bible qu'ils ont appris par cœur quand ils étaient nouveaux dans la foi, avec l'enthousiasme. Là, avec le nombre de fois que je vous ai lu le psaume 103, où je peux arrêter de lire et que vous allez continuer, je vous le conseille vraiment. Parce que ce n'est pas tellement un psaume accusateur qui pointe sur nos fautes, mais c'est un psaume qui nous élève. Nous allons le voir dans les derniers versets qui seront prêchés aujourd'hui. Psaume 103 « Bénie l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénie l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses offux aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans faim. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, et il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Bénissez l'Éternel. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécute ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Vous, si ça vous est arrivé souvent de prier en donnant des ordres aux anges, peut-être que vous venez de le faire. qui parmi vous autres pensez aux anges la semaine passée? À quand remonte la dernière fois que vous avez réfléchi au fait que les anges, c'est bien vrai et que les anges, c'est actif. Ce n'est pas toujours en train de tomber. Pour être bien honnête, on ne porte pas beaucoup attention au monde des esprits, n'est-ce pas? Ce n'est pas un sujet qu'on trouve bien bien pratique. Comment est-ce que la pensée des anges pourrait nous aider à résoudre les problèmes que nous raconterons au travail ou à la maison? Dans plusieurs autres pays, les gens sont beaucoup plus conscients de l'existence du monde des esprits. On discerne facilement la présence, on discerne l'activité des anges. Parfois, c'est un peu trop. Quand on se met à avoir partout des esprits mauvais, on devient comment? Paralysé, terrorisé par ce monde des esprits. Et ça a pour effet de détourner nos cœurs, nos pensées du vrai Dieu. Vous savez que dans notre monde, ici, maintenant, on a un regain d'intérêt pour les anges. Le matérialisme athée ne pouvait pas remplir ce vide-là dans nos cœurs. Et il y a bien des gens qui s'inventent, s'intéressent à d'autres formes de spiritualité, mais qui, dans cette spiritualité, s'éloignent du vrai Dieu. on veut se former une spiritualité sans le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. On ne veut pas avoir affaire au Dieu de la Bible. Parce que lui, il nous dit trop comment vivre. Il nous annonce qu'il y aura un jugement. Donc, on s'invente, on s'imagine des anges tout gentils, faciles d'accès, qui ne font pas de jugement, qui sont toujours contents, qui ressemblent aux papillons, quoi. Ce qui a pour effet encore une fois de détourner les cœurs et les pensées du vrai Dieu. La Bible nous parle des anges. Elle nous en parle beaucoup. Mais elle ne nous en parle jamais pour nous détourner du vrai Dieu. Elle nous en parle pour nous rapprocher du Dieu vivant. Et ici, justement, dans ce psaume 103, David commence et termine le psaume par un même cri. « Mon âme, » comme s'il parlait à quelqu'un d'autre, « Mon âme, grouille-toi, béni l'Éternel. » Nous avons déjà vu en détail les raisons qu'il a de bénir l'Éternel. On vient de le lire encore. Et le but, c'est de nous inciter à louer Dieu de tout notre cœur. Et quand David, à la fin du psaume, il commence à parler aux anges, son but est toujours le même. Son but, c'est de nous encourager à louer Dieu. Oui, les anges au ciel sont exhortés à louer Dieu. Et par le fait même, l'Église sur terre est encouragée à louer Dieu. Elle aussi. Au diapason des anges. Il y a une connexion entre là et ici. Bénissez l'Éternel pour ces anges. Avec nous qui bénissons l'Éternel. Trois questions que nous avons pour développer ça un peu. Pour savoir où sont les anges et comment ils seront quand nous nous quitterons ici. Qui sont ces anges qui bénissent Dieu? Et ensuite, on aura deux autres questions. Déjà au verset 20, parce que tout ça on le trouve dans les trois derniers, trois, quatre derniers versets du tout ça. David s'adresse aux anges. Il dit aux anges « Bénissez l'Éternel vous ces anges qui êtes puissants et forts. » Cette parole, elle nous apprend deux choses au sujet des anges. Ils appartiennent à Dieu et ils sont puissants. Parce que les anges, ce n'est pas un groupe d'êtres spirituels à part de Dieu. Ils ne sont pas indépendants, ils appartiennent à l'Éternel. Pourquoi ils appartiennent à l'Éternel? Parce que c'est Dieu qui les a créés. Louez-le vous tous ces anges qu'on lit au psaume 148. Qu'il loue le nom de l'Éternel car il a donné un ordre et ils ont été créés. Psaume 148, verset 5. C'est pourquoi il lui appartiennent Dieu a pris plaisir à créer les anges. Dans quel but? Pourquoi il s'est abusé à faire? Pourquoi? Il le fait pour qu'ils bénissent leur Créateur, qu'ils vivent à sa gloire. Dieu a tout fait avec une intention de relation. Comme nous avons avec nos enfants, avec nos familles. eux-mêmes, les anges, ils prennent plaisir à bénir leur Créateur. Ils se réjouissent d'être à lui et de bénir leur Dieu. Nous l'avons lu tantôt dans le livre d'Apocalypse. Mais pourtant, nous autres aussi, on appartient à Dieu. Et peut-être deux fois plutôt qu'une. D'abord, parce qu'il nous a créés. Ensuite, parce qu'il nous a rejetés. Et il n'est pas vrai que nous avons été créés pour louer Dieu, nous aussi. Il nous a créés pour le bénir et vivre à sa gloire. Malheureusement, nous nous sommes détournés de lui. Nous avons péché. Nous ne voulions plus l'adorer. C'est ça qui afflige la race humaine. C'est un refus volontaire, libéré, obstiné de louer Dieu. Nous le lisons d'un bout à l'autre de la Bible et malheureusement dans nos lits. Mais heureusement, il a envoyé du ciel son propre fils sur la terre pour nous sortir de ce pétrin, pour nous racheter nos péchés et pour lui appartenir à toujours. Afin d'être, maintenant, ses adorateurs comme les anges. « J'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. » Vous connaissez ça? C'est la première affirmation de notre formation comme chrétien ici dans l'Éthée. « J'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. » Dans quel but ? Pour l'aimer, pour le servir, pour trouver en lui ma joie et l'adorer dans le cœur de nous. Si les anges ont une bonne raison de le voir Jésus, nous autres, on en a une double raison parce qu'on lui appartient deux fois. Il nous a créés. Il nous a rachetés. Oui, bien, vous allez me dire « Mais les anges, ils sont forts et puissants tandis que nous autres, on est pas mal faibles et on est empêtrés dans nos problèmes quotidiens. » J'aimerais bien être un ange. C'est beaucoup plus difficile pour nous de louer Dieu. C'est vrai, nos cœurs sont lents, nos cœurs sont paresseux. C'est pas comme les anges. Les autres, c'est normal de se lever en criant leur adoration pour Dieu sans réserve, sans hésitation. Mais comment il se fait que les anges soient si puissants que nous aimerions bien être des anges pour être puissants nous aussi ? C'est parce que Dieu, les a créés puissants. Et si Dieu les a créés de cette manière, c'est parce que lui, le Créateur, est plus puissant que les anges. il est assez puissant pour nous soulever et pour nous donner un cœur nouveau par son esprit, un cœur qui désire l'eau et Dieu. pour les anges qui font ça. Il n'y a donc pas de raison, il n'y a pas de raison de ne pas le voir. Et si vous relisez le premier chapitre qu'on le lisait au tout début dans l'Épître aux Hébreux, où on nous disait que Dieu a envoyé son fils et pour qualifier quelle sorte de fils, quelle sorte d'envoyé il envoie, il le compare aux anges. Ça veut dire que les gens qui écoutaient, ils connaissaient les anges. Et pour eux autres, c'était des êtres supérieurs des êtres qui leur révélaient Dieu. Et il leur dit, vous avez reçu plus que les anges. Et beaucoup de gens pensent que la prière et l'adoration, c'est pour les faibles, ceux-là qui n'ont pas réussi à se monter dans la vie. Les forts, eux, n'auraient pas besoin de Dieu. Parce que, donc, ça serait la prière ou une béquille pour les frères. Les anges nous enseignent complètement le contraire. Ils sont plus puissants que nous autres. Et voilà, ils sont en train de louer Dieu avec joie. Ils savent d'où ils viennent, ils savent d'où vient leur force. Ils savent que tout ce qu'ils ont, ils le doivent à un seul, à leur Créateur, à Dieu. Et que Dieu est entièrement digne de loi. C'est une leçon pour nous autres. Que nous soyons forts, que nous soyons faibles, bénissons Dieu. Si nous nous pensons forts, n'ayons pas l'orgueil de croire que nous pourrions nous passer de Dieu ou que nous aurions le droit de ne pas l'adorer. Bénissons Dieu avec la force qu'il nous donne. et si nous nous sentons faibles, ça nous arrive, n'est-ce pas? Trop faibles ou trop pris dans nos problèmes pour être bien disposés à louer Dieu. Eh bien, comptons sur la puissance de Dieu pour recevoir son être. Celui qui a créé des anges aussi puissants, c'est le même qui a mis dans nos cœurs la puissance de son esprit pour que nous devenions capables de louer Dieu avec les anges. Je passe au verset 21. Là, David continue de parler aux anges. Et il dit, David, bénissez l'Éternel toutes ses armées. Cette parole nous apprend une autre chose au sujet des anges. Ils sont très nombreux. parce que le roi David qui a écrit ça, il y avait déjà une armée de soldats à sa disposition sur terre et il savait que Dieu possède une armée sans nombre. Impossible de calculer. On l'a lu tantôt dans Éphésiens 5 quand on a lu la voix de nombreux anges autour du trône et leur nombre était des myriades de myriades des milliers de milliers. Autrement dit, parce qu'il n'y a pas de compter, mais vous savez qu'il y en a. Il existe des millions et des millions d'anges réunis autour du trône dans le ciel. Ils sont là pour bénir Dieu et l'agneau, notre sauveur, tous ensemble avec des voix fortes et remplies de joie et d'enthousiasme. Ceux-là qui s'occupe du futur comité de louanges, c'est un endroit d'aller puiser. Un jour, nous serons réunis avec cette armée céleste pour chanter ensemble les louanges de Dieu. En fait, déjà aujourd'hui, nous sommes avec eux parce que nous avons lu tantôt dans l'Épître aux Hébreux qu'il dit « Vous vous êtes approchés des dizaines de milliers d'anges. Vous ne vous êtes pas approchés de la montagne en feu dans le temps de Moïse, vous vous êtes approchés du mont Sillon avec ces dizaines de milliers d'anges. Aujourd'hui, nous sommes avec ces millions d'anges maintenant pour louer Dieu ensemble dans ce gueule. N'est-ce pas encourageant et impressionnant ? Quand nous sommes juste quelques-uns pour adorer Dieu, ça se ressent dans notre adoration. Ça coupe un peu notre élan. Réunis déjà avec plusieurs frères et sœurs, ça nous encourage. Mais voyez, nous sommes réunis avec une quantité innombrable d'anges pour adorer Dieu ensemble. Donc, il n'y a pas de raison de trouver le culte ennuyant et plein. Au contraire, toute cette armée d'anges vient soutenir notre culte d'adoration et on n'a pas besoin de chanter plus fort que les autres et le rendre captivant. Il n'y a aucune activité sur Terre qui peut être plus captivante que le culte d'adoration. On est mieux de se préparer à ça, parce qu'au ciel, on ne remonte pas là pour passer le balai. oui, bénissez l'éternel pour ses anges qui êtes puissants et innombrables. Et toi qui appartiens à Jésus-Christ, toi qui te penses fort ou qui te sens faible, toi, petit troupeau du Seigneur, empêtré dans tes problèmes de chaque jour, toi aussi bénis l'éternel. Bénis-le car tu lui appartiens pour toujours. Bénis-le dans ta faiblesse car il te promet la force dont tu as besoin pour accomplir tes tâches de chaque jour et pour le louer dans le cœur de l'autre. Bénis-le pour tes frères et soeurs réunis avec toi qui t'encouragent à louer Dieu par leur présence et par leur voix et pour les millions d'anges qui adorent Dieu avec nous. Oui, mon âme, bénis l'éternel. L'avantage des anges c'est qu'on n'a pas besoin de leur chercher un local mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là et c'est cette réalité, c'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu pour réaliser qu'avant que nous rendions ici tantôt, il y avait déjà des millions qui nous attendaient. Tous pour parler pas d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font donc? Deuxième question, ces anges en plus de dire Seigneur, tu es grand, tu es bon. C'est bien beau de bénir Dieu et de nous concentrer sur son adoration mais nous autres on a pas mal d'autres choses à faire dans la semaine. Nos journées sont remplies du matin au soir et des fois on continue de toutes sortes de façon après qu'on se couche. Le travail est à s'occuper, les lignes sont préparées, la maison à nettoyer ou à rénover, la voiture à mener au garage, l'épicerie à faire et je vous laisse continuer d'aller ce temps n'est-ce pas? Je l'entends souvent les gens qui me montrent leur liste en disant « Où est-ce que tu veux que je mette la louange là-dedans? » Les enjeux sont des esprits dans votre corps. Au ciel c'est pas barqué de la toilette. Donc pas besoin de manger, pas d'épicerie à faire, pas de maison à s'occuper, pas d'hypothèque, pas besoin de voiture, si vous déplace librement dans l'espace les gens. Pas besoin de travailler pour gagner leur vie, ils font la belle vie, quoi. Quand j'entendais la description du ciel et quand j'étais là où j'ai les enfants, l'imagination travaillait pour mal. Ils disaient « Wow! Comment ça va être j'ai du temps? » Tout ce qu'ils ont à faire, pensons-nous, c'est de louer Dieu, de l'honorer toute la journée, comme dans les monastères. Tandis que nous, sur Terre, nous n'avons pas de choses ni plus urgentes à faire. Comment les anges pourraient nous servir d'exemple? C'est tellement loin de notre monde, pas si vite, les anges n'ont pas juste ça à faire. La louange à l'adoration, ce n'est pas leur seule et unique activité durant la semaine. parce qu'ils sont aussi occupés à d'autres choses. Allons voir. Ils ont un horaire changé. Et David le dit ici, dans les versets 20 et 21. « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Les anges sont occupés à servir Dieu de bien d'autres manières. Ils exécutent sa parole, ils font sa volonté, ils obéissent à sa voix, ça, la moindre l'hésitation. Et là, on va faire un petit parcours pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. On va s'amuser dans toute la Bible pour voir où est-ce qu'il y a des anges là-dedans et qu'est-ce qu'ils font. et ça, j'invite particulièrement les enfants qui, eux, on lui raconte les histoires puis ils retiennent les histoires et tout le reste. À travers tout ça, des anges ont visité Abraham pour l'encourager à croire aux promesses de Dieu. Au moment où il était vieux, qu'il n'y avait pas d'enfants, ils ont dit « Tu vois, papa ! » des anges sont allés à Sodom pour convaincre l'autre de s'enfuir de Sodom. Un ange est venu empêcher Abraham de sacrifier son enfant. Vous pouvez suivre un peu l'histoire, ça va aider à voir comment les anges ne sont pas toujours sur leur divan. les anges montaient et descendaient à l'échelle de Jacob. Et vous pouvez suivre aussi le nom des Patriarches, le nom de toute la file de l'histoire du peuple de Dieu, notre histoire. Tous les gens que je nomme sont dans notre famille. Un ange a lutté avec Jacob. Un ange est allé parler à une ânesse pour s'opposer à la malédiction de Balard. Ça vous se prend peut-être. Je ne vous donne pas les références. Un ange est apparu à Gédéon. Gédéon, ça vous dit quoi ? Pour l'encourager au moment où ça allait vraiment, très mal. Le serviteur d'Élisée a vu une multitude d'anges qui protégeaient Israël contre l'armée du roi de Syrie. Les gens étaient sûrs, ils ont dit regardez l'armée, le Seigneur va venir se battre. Je ne vois pas son armée. Il y avait une multitude d'anges. Un ange est allé tuer 185 000 soldats de cette armée assyrienne qui voulaient s'emparer de Jérusalem. Les gens se sont levés et ont dit pourquoi on n'a pas l'attaqué aujourd'hui sont allés à l'endroit de la main pour ramasser les corps. Un ange a protégé Daniel dans la fausse eau la fausse au chat la fausse au lion un ange est apparu à Joseph et à Marie pour les préparer à la naissance du Sauveur au tout début des évangiles des anges ont servi Jésus après la tentation du désert. À la fin de sa vie à Gethsémanie dans un autre jardin un ange est venu fortifier Jésus en agonie. Après la résurrection vous savez ce qui est arrivé des anges sont apparus à aux femmes pour les il y a un ange est apparu à Philippe pour le conduire vers le voyageur qui partait pour l'Ethiopie pour Pierre qui était en prison qu'est-ce qui est arrivé un ange est venu faire tomber les chaînes et ouvrir la porte de prison peut-être endormir les gardiens aussi un ange est monté en bateau pour encourager Paul au milieu de la tempête quand Paul faisait son voyage je pense c'est son dernier voyage des anges aujourd'hui sont des trompettes d'avertissement ils déversent les coupes de colère de Dieu sur l'humanité qui se révèle consolide quand Jésus reviendra avec tous ses anges il enverra ses chances pour rassembler les élus des 80 vous l'avez à la fin de l'époque à l'épisode et nous avons lu tantôt premier chapitre verset 14 les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut si vous êtes ici vous avez profité de l'aide des anges oui nous devons hériter du salut et les anges sont au service de cette cause qui est la plus noble Dieu les envoie vers nous pour nous protéger à tout moment quelles que soient les circonstances difficiles qu'il nous faut traverser même quand nous n'en sommes pas conscients les anges ont pour mission de s'assurer que nous allons continuer des lois de Dieu jusqu'au il y a des gens qui me racontent les accidents d'auto ils ne sont pas morts l'auto est tout déflète ils ont été protégés à la dernière minute ils ne comprennent pas pourquoi ici vous avez plus qu'un accident d'auto parce que ce n'est pas seulement pour se rendre de chez vous à tant de kilomètres c'est pour se rendre dans l'éternité nous sommes guidés et protégés donc les anges ils ne sont pas en chômage ils sont très occupés et pas seulement pour chanter ils sont sûrement un bon modèle pour nous autres Jésus a d'ailleurs cité les anges en exemple un peu indirectement quand nous disons notre père ou quand Jésus a dit lui-même que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel donc les anges et lui n'ont jamais été atteints par le péché ils sont donc parfaitement capables d'équilibrer leur horaire entre le travail pour Dieu et l'adoration envers Dieu nous autres par contre nous subissons les effets du péché c'est pas mal plus difficile pour nous d'avoir un horaire équilibré entre le travail à faire et l'adoration pour ouvrir nos bibles prenons donc les anges en exemple soyons pronts à obéir à la volonté de Dieu occupons-nous de ce que Dieu nous demande de faire dans l'église en famille au travail sans surcharger notre temps avec ce que Dieu nous demande pas de faire si nous obéissons à Dieu concernant le travail et le service il va nous rester du temps pour l'adorer et le bénir il l'a prévu ainsi maintenant troisième question pourquoi exhorter les anges à bénir Dieu pourquoi les encourager à faire ce qu'ils font déjà c'est intriguant n'est-ce pas on se serait attendu à ce que David conclut l'option en disant bénissez l'éternel vous son peuple mais non David finit en disant bénissez l'éternel vous ses anges bénissez l'éternel vous toutes ses armées pourquoi exhorter les anges bien entendu que les anges bénissent l'éternel ils ont été créés pour ça et ils n'ont jamais dit non ils n'ont jamais dérogé à leur vision ils bénissent Dieu depuis le commencement du monde on le lit déjà dans le livre de Job où on lit au moment où les fondements de la terre ont été posés les anges étaient déjà là en voyant Dieu faire ses premières obres de création les anges étaient déjà là pour chanter ils éclataient en chant de triomphe ils lançaient des acclamations à la gloire de Dieu première page de la nouvelle à la création et depuis ce jour-là leur adoration n'a pas arrêté on lit dans le livre de Néhémie ce que Néhémie dit à son peuple à Jérusalem c'est toi éternel toi seul qui as fait le ciel les cieux des cieux et toutes leurs mains et les corps célestes se prosternent devant toi Néhémie averti le monde pas parce que Néhémie est allé dans l'espace avant les autres mais Néhémie avait cette conviction que ceux qui habitent au-dessus de nous ceux qui habitent dans le ciel qu'on ne voit pas ils sont là pour une raison et la foi puis David lui qui est-il pour exhorter les anges il n'avait pas assez d'ouvrage avec son peuple et avec nous autres bien sûr David a souvent loué Dieu les psaumes qu'il a écrits sont un encouragement pour nous tous à chaque fois qu'on les lit mais David était pécheur tout comme nous il était pas mal placé pour dire aux anges pas mal mal placé pour dire aux anges quoi faire lui qui a désoublié à Dieu et qui a souvent cessé de louer Dieu à sans décharge il faut dire que David il était un roi donc il avait autorité en Israël et il y avait autorité dans ce temps là le peuple l'organisation du culte et l'état c'était la même chose c'était le même roi mais David avait-il autorité dans le ciel il pouvait dire aux anges faites donc ce que je vous dis comme je le fais vous demandez à mon peuple sûrement pas sauf que David savait que Dieu a autorité au ciel et sur la terre l'éternel a établi son trône dans le ciel au verset 19 et son règne domine tout l'univers et au verset 22 bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres dans tous les dieux où il domine voilà pourquoi David se permet de dire aux anges de bénir l'éternel parce que Dieu règne sur les autres comme sur nous autres et que toutes ses oeuvres partout où Dieu règne doivent le louer mais les anges ils savaient déjà tout ça David ne leur apprenait rien pourquoi leur répéter ça encore une fois pourquoi les exhortaient les anges à bénir Dieu la réponse c'est rappelons-nous le sujet du psaume 103 quelle est la principale raison de louer Dieu dans ce psaume David bénit l'éternel pour sa grâce pour sa bienveillance pour son pardon des péchés sa compassion envers les misérables que nous sommes et ça c'est quelque chose de nouveau pour les anges aucun ange n'a jamais vécu l'Opsaume 103 aucun ange n'a jamais eu besoin du pardon pour ses péchés ou de guérison pour ses maladies de rachat parce qu'il était perdu de vie nouvelle de compassion dans sa misère et là on a la raison voilà pourquoi non seulement David mais toute l'église peut s'adresser aux anges et leur dire regardez à la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ c'est quelque chose que vous ne connaissez pas vous les anges vous avez là une nouvelle raison de bénir Dieu mais vous n'aviez pas cette raison là au commencement du monde vous avez une nouvelle raison de bénir Dieu avec nous autres il s'en va chercher les anges pour ajouter à sa chorale oui bénissez l'éternel vous ses anges bénissez-le pour le pardon et la grâce que nous sommes l'église nous avons en Jésus on y pense pas souvent mais le sacrifice de Jésus à la croix a profondément modifié le rôle des anges par son sacrifice par son sacrifice Jésus nous a arraché au pouvoir de Satan et des esprits mauvais il nous a racheté pour Dieu réconcilié avec Dieu et cette rédemption que Jésus a faite est à la gloire de Dieu et tout ce qui est à la gloire de Dieu ça intéresse les anges n'est-ce pas forcément la victoire du Christ se fait sentir pas seulement ici sur la terre mais aussi dans le ciel Jésus le fils de David il peut exhorter les anges il a une raison toute spéciale de le faire parce que chaque fois qu'un péché sur terre se repent et reçoit le salut en Jésus-Christ les anges au ciel devinaient comment ils prennent ça ils sont dans la joie ils bénissent Dieu parce que son oeuvre de salut se fait dans quelque chose l'apôtre Pierre nous dit il nous le dit dans sa première répète premier chapitre il nous dit que les anges désirent plonger leur regard sur la terre pour observer le ministère de l'évangile et pour admirer l'oeuvre de l'Esprit Saint qui donne la vie nouvelle à des pécheurs comme l'autre c'est ce que je viens de donner dans mes mots le verset 12 du premier chapitre donc les anges ils plongent les regards vers cette réalité admirable ils plongent le regard dans nos vies sur terre si nous trouvons les anges fascinants dites-vous que les anges sont encore plus fascinés par le salut qui nous adore et sont dans une admiration complète donc bénissez l'éternel vous ces anges à cause de la grâce que nous avons en Jésus Christ n'est-ce pas que c'est le rôle des anges qui continuent à nous aider à nous rapprocher de Dieu mais pour exhorter les anges à bénir Dieu il faut d'abord que nous soyons nous-mêmes fascinés par ce salut comme David l'était il faut d'abord que nous ayons vécu le psaume 103 que nous ayons goûté au pardon et à la grâce que nous ayons le coeur rempli de louanges pour un si grand salut pour ensuite le dire aux anges parce que nous sommes fascinés le coeur rempli de louanges pour la grâce qui nous est faite en Jésus Christ alors oui oui nous pouvons dire oui mon âme bénis l'éternel gros toi fais plus que ça bénissez l'éternel vous ses anges avec nous qui bénissons l'éternel Amen Sous-titres par Jérémy Diaz